Salut à tous et bienvenue, ça y est c'est la dernière vidéo d'A l'excitation des parcs en Asie. Ce soir, dernière destination, on a gardé le meilleur pour la fin. Aussi bien en tant que voyage qu'en tant que débrief. Dernière destination d'A l'excitation des parcs en Asie, direction Tokyo DisneySea. C'est parti ! Si vous êtes un tant soit peu fan de parcs, vous l'avez certainement déjà entendu. Tokyo DisneySea, considéré comme le plus beau parc Disney du monde, si ce n'est le plus beau parc du monde en général. Et bien, je vous avoue qu'après avoir visité la veille Tokyo Disney Land, je commençais à me demander si on ne s'était pas un petit peu moqué de moi. Et bien, on a pu s'en rendre très rapidement compte après être arrivé en monorail sur ce deuxième parc du resort Tokyo It de Disney. Tokyo DisneySea est vraiment juste magnifique. La simple entrée avec ce globe terrestre, petit pied de nez à Universal et également ce volcan une fois qu'on a passé le bâtiment de l'hôtel principal du parc. Ce volcan qui est juste majestueux devant ce lac, c'est des images qui restent en tête dès le début et ce ne seront pas les dernières. Ce volcan justement, il abrite l'une des attractions phares de Tokyo DisneySea, Journey to the Center of Earth, qui est le dark ride autour de l'histoire de Jules Verne, voyage au centre de la Terre. Quand on voit ce qu'est devenu Discovery Land, qui a quasiment totalement perdu son univers Jules Verne à Disneyland Paris, ici c'est vraiment tout un land complet qui continue et qui a été créé il y a quelques années seulement, qui continue de vivre justement dans cet univers de Jules Verne et qui est vraiment absolument magnifique. Un superbe dark ride également, basé un petit peu sur la technique de test track, une attraction forcément à faire absolument au cours d'un voyage à Tokyo DisneySea. Il y a également côté beauté sublime des paysages, une zone indoor dédiée à la petite sirène qui est juste magnifique. Elle abrite à la fois un théâtre avec un spectacle qui est vraiment fabuleux et également des petits flat rides pour les enfants ainsi qu'une boutique. superbe univers à découvrir autour de la petite sirène. Elle est installée juste à côté d'une zone plutôt consacrée à l'agraba. On est vraiment dans des décors majestueux. Globalement, on a l'habitude des décors de Disney dans ces parcs d'attractions, mais là, on ne se croirait presque même pas dans un parc Disney. Et pourtant, les décors sont juste sublimes. Les rues d'agraba sont vraiment superbes. Elles nous emmènent sur différentes choses, notamment une parc scénique autour de l'histoire. de Sinbad, rien à voir avec Disney, mais qui est vraiment une histoire juste magique. Une barque scénique qui, pour moi, a complètement détrôné de ce small world. Un parcours scénique qui est relativement simple en apparence, mais qui, justement, dans sa simplicité, va chercher énormément de détails. Et c'est vraiment ce qui fait la magie de cette attraction qui est absolument à voir si vous allez du côté de Tokyo DisneySea. Des attractions moins exclusives également. On retrouve notamment Indiana Jones Aventure. Une attraction qui avait déjà été développée du côté de Disneyland en Californie, dans le parc Disneyland là-bas. Également là, un très beau dark ride à bord d'une gîle qui nous emmène sur les traces d'Indiana Jones à la découverte du crâne de cristal. Une sublime file d'attente, même si, pour le coup, on a pu profiter des fast-pass et des single riders pour pouvoir largement l'éviter. Du côté d'Indiana Jones, il y a également une autre attraction, Radiant Spirit, qui est en fait le clone du temple du péril de Disneyland Paris. Même parcours, mais avec, pour le coup, une intégration en termes de thématiques absolument superbe. Puisqu'on en est en comparaison, justement, si globalement l'avantage va aller à ce parc les plus récents, c'est le cas notamment pour l'un des flat rides d'Aladdin. Les tapis d'Aladdin qui, eux, sont manifestés du côté du Japon par beaucoup plus de thématiques. On a ce décor de palais alors qu'on a quelque chose d'assez simple du côté des studios Disney à Paris. En revanche, peut-être petit point négatif pour la tote, même si l'univers et les décors sont absolument fabuleux, l'attraction d'elle-même perd un petit peu de sa saveur. En cause, une trop grande prudence des Japonais qui nous ont installé une ceinture 3 points sur les wagons, nous emmenant dans cet univers parallèle. Forcément, avec un bout de ceinture sur l'épaule, les sensations, notamment d'Airtime, sont beaucoup moins importantes et gâchent un petit peu l'expérience que l'on peut vivre dans cette attraction. Il y a différentes autres attractions, notamment un simulateur ou encore des véhicules en déplacement sur l'eau qui nous emmènent au travers de décors rocheux. Mais les spectacles sont également à l'honneur là-bas à Tokyo Disney-Ci et notamment un superbe spectacle musical qui s'appelle le Big Bang Beat qui nous emmène dans l'univers très jazzy. Un de ses avantages également, c'est ce sublime théâtre dans lequel se déroule ce magnifique spectacle. Notre seul petit regret et encore, on ne s'en est pas vraiment donné les moyens, préférant privilégier d'autres attractions un peu plus magiques et surtout vraiment dans l'univers de Tokyo Disney-Ci. Nous, nous n'avons pas fait Toy Story Mania. C'est vraiment la success story de ce parc depuis son ouverture il y a quelques années. Toy Story Mania ne désemplit pas. C'est très compliqué d'avoir un passe-passe pour l'attraction. Dès le début de la journée, il y a une attente monumentale avec une vie d'attente incroyable pour aller chercher un passe-passe pour cette attraction. J'avais déjà fait du côté de la Floride. C'était pour moi une attraction qui n'était pas nécessairement indispensable. S'il avait fallu attendre un petit peu pour la faire, je l'aurais fait très volontiers. Mais attendre des 90-120 minutes pour cette attraction-là, ne pas pouvoir avoir eu de passe-passe, on a fait l'impasse dessus. Ce n'est pas grave, je pense qu'on ira la faire très prochainement dans un parc américain. On va terminer cette vidéo là où on l'a commencé, devant ce sublime volcan où un lac permet de proposer des spectacles. On a pu y voir notamment un petit bateau proposer une sorte de parade sur le lac. Mais c'est surtout sur cela que se déroule le soir le spectacle Fantasmic, une version revue et corrigée de celle qui est proposée notamment dans les parcs en Californie et en Floride. Fantasmic qui là se joue complètement sur l'eau avec des bateaux qui emmènent les différents personnages. Une scène en bête qui interagit avec l'intégralité de ce spectacle. Une nouvelle version de Fantasmic qui est différente de celle américaine mais qui franchement vaut vraiment le coup d'œil. Voilà pour cette dernière vidéo asiatique. Comme je vous l'ai dit, on a gardé le meilleur pour la fin. C'est vraiment une de mes plus belles expériences de parc d'attractions à travers le monde, ce Tokyo Disney-ci. J'ai déjà hâte d'y retourner. Très vite, on retrouve de nouvelles vidéos, une nouvelle saison de parc d'attractions. Et puis n'hésitez pas à commenter, lâcher un pouce bleu et puis à partager cette vidéo si vous la trouvez intéressante, si vous avez appris des choses ou si elle vous a donné envie d'aller visiter ces parcs d'attractions en Asie. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada